bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur minecraft pour la suite de diversity aujourd'hui on se retrouve encore dans le escape et j'ai joué un petit peu donc sans record pour pas que ça vous semble long parce que bon ça fait un petit temps que je tourne en rond dans cet endroit ci et je viens de penser à un truc et si tout ceci n'était qu'un troll effectivement comme vous pouvez le voir j'ai plusieurs livres en chante chaque livre en fait à une lettre à un chiffre et une lettre comme vous pouvez le voir ici et je viens de penser à un truc là le titre du truc là c'est escape vous êtes bien d'accord c'est ce qu'est donc échappatoire je quand je vais dans une salle il y en a une fait comme ça zé with no escape il n'y a pas d'échappatoire les trois premières lettres pour le mode passe sont eux s c est la sixième lettre d'un e escape je suis sûr et certain que c'est ça en magie en majuscules parce que ça en majuscules je suis presque sûr et certain et donc ça serait donc tout un troll si c'est bien ça ça serait un tout un troll en fait alléluia à tous ceux qui ont volé les jouets de mon enfant mort n'avait pas dans vous n'avez plus d'âme pas de vie autorisée alléluia 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 ok j'arrête en tout cas on a réussi celui ci voilà on va aller passer au labyrinthe et quand on regarde on va bientôt faire vite en plus une prochaine map ctm que j'ai en tête que j'ai déjà fait sur la chaîne avec mon ancien pc et j'ai une vengeance à faire sur cette map donc voilà mais je vous dis pas quoi pour l'heure donc labyrinthe la map labyrinthe donc la labyrinthe qui se trouve quelque part ici le labyrinthe branch alors instruction ah oui trois stages atteint les trois lettres atteint la fin à chaque fois bon on va utiliser la technique habituelle tourner toujours à droite la tourne toujours à gauche jusqu'à un moment ce qu'on ne peut plus donc ça c'est une bonne technique je trouve une technique qui marche assez bien moi chaque fois je utilise elle marche donc à chaque fois c'est vraiment tourné à gauche tout le temps en fait c'est à chaque intersection que je peux je tourne à gauche et jamais je change de direction si je change de direction je me foire vous allez voir que je suis sûr que je vais y arriver par exemple là j'ai pas le choix de tourner à droite donc tourne à droite mais là hop je tourne à gauche je tourne à gauche là je ne tournerai pas à droite mais de toute façon je vais pas avoir le choix ici parce que ici voilà c'est calé hop ici je retourne à gauche vu que j'ai que cette route si hop voilà on tourne à gauche on arrive dans un cul de sac apparemment à côté aussi on arrive dans un cul tac donc ça ne sert à rien d'y aller là aussi à quoi que non là en fait on tourne pas dans un cul de sac c'est super voilà hop on arrive au bout on retourne ici pas encore trop trop compliqué un celui là il ya encore assez simple j'ai l'impression jeu comme il ya trois niveaux je suppose que ça va être de plus en plus dur hop voilà et on y est premier stage réussi ouf checkpoint stage numéro 2 tourner à gauche donc la gauche c'est par ici donc hop on va tourner à gauche c'est sympa ça comme effet avec les plaques de pression mais on ne sait pas là par contre on ne sait pas où est la sortie on sait pas s'il est vers l'avant vers la droite vers l'arrière give up non je ne dis vrai que je ne dis pas toujours tourner à gauche parce que au bout d'un moment on tombera bien sur une route qui nous permet de obligatoire de tourner à gauche give up non plus hop voilà je t'ai dit moi je ne give up pas d'accord il n'y a même pas de div up donc c'est bon hop give up non non et encore non ok ça me fait tourner en rond ici magnifique en tout cas je suis content l'escape elle est faite en fait elle était toute conne à faire c'est juste qu'il fallait y penser mais c'était un fameux troll en fait c'est juste quand j'ai vu bon j'ai récupéré les livres hors caméra un petit peu parce que bon franchement ça vous aurait semblé long parce que j'aurais j'ai tourné pendant des pendant longtemps en rond dans ce truc là et quand j'ai vu les lettres que j'avais récupéré je me suis dit ou ça ça sent le troll give up non plus je ne give up pré pas je me suis vous ça ça sent le troll et effectivement ça sentait bien le troll parce que regardez j'ai réussi à faire ça ici j'ai l'impression qu'on a avancé quand même là dans le dans le labyrinthe give up non gauche gauche ouais la technique de tourner à gauche dans un labyrinthe marche toujours autant ça ça marche assez bien c'est une technique que j'utilise tout le temps quand je fais des maps labyrinthe quand je joue à des maps labyrinthe c'est la technique là et c'est une technique voilà regardez hop la tournée à droite check point tata nana des torches stage 3 de 1 ça va pas être cool hop toujours tourner à droite je sais pas pourquoi ils ont filé les torches je sais pas ce que c'est toujours tourner à gauche plutôt à par là par en sept un cul-de-sac donc on va aller tout droit tout droit juste comment ce qu'on peut plus avancer putain c'est dangereux ça comme labyrinthe j'espère qu'il n'est pas trop long parce que sinon je vais en mourir dans d'atroces souffrances je le sens je sens que j'aime fait le boudin et je sens que j'aime fait là je sais pas pourquoi mais je le sens mettre le truc ici ce trompe de trop c'est pas possible je me mets en sneak pour être sûr de pas me foirer en fait parce que sinon je sens que je vais me rater et je vais rager putain en fait si c'est ton nom ça je sens le troll ou ça se sent la la ré quoi ça continue ici ouais ça ça sent mauvais non ce troll c'est pas possible d'être troll lalalalalalalalalala au moins l'alabyrinthe n'est pas trop compliqué pas pas trop celui là est assez voilà pourquoi j'aime pas ça je sens que je me foirais au bout d'un instant hop c'est parce qu'ici j'ai pas le choix de tourner parce que après je vais directement vers la gauche hop hop c'est sérieux checkpoint toujours vers la gauche j'ai dit j'ai toujours et toujours vers la gauche donc je ne change pas d'avis même si là il y avait un checkpoint c'est à dire qu'on est à la moitié de la map ça c'est quelque chose de bien non ça c'est un cul de sac toute façon comme ça aïe 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 avant que ça nous met en difficulté peaceful donc on brûle pas trop mais c'est quand même sacrément horrible de brûler même si on est en peaceful puis en tout cas j'ai l'impression je sais pas si c'est moi qui ai une impression mais j'ai l'impression que mon casque commence à avoir du mal à me capter un c'est un casque que j'utilise depuis le début de ma chaîne aussi il faut savoir ça donc c'est un casque qui date de rien de plus de deux ans puisque je l'avais avant ma chaîne avant que ma chaîne youtube ne commence donc c'est un casque que j'ai que j'ai depuis plus de deux ans donc il commence à prendre un peu cher sachant avec tous les dégâts qu'il a déjà eu des fois avec les chats les chiens les chats le chien tous les trucs comme ça c'est normal au bout d'un moment qu'il faut bientôt valoir que je le change parce que sinon ça va commencer à être chaud pour enregistrer ma voix sur les vidéos et ça serait embêtant et ça je les ai remarqué en fait on a réussi si on a réussi je crois qu'on a réussi à elle est bien celle là ouais je devrais suivre voilà quoi je veux dire c'était pas encore trop ouais tant en tantant bien trop l'annon en magnifique on l'a réussi à l'air labyrinthe et encore une de plus où il il nous reste 3 3 laine à avoir survival puzzle et boss battle donc on va les faire le survival puzzle puzzle j'ai peur en fait pour le moment c'est le truc qui me fait un peu plus peur la puzzle survival up ça me rappelle quelque chose ça je suis pas pour vous mais moi ça me rappelle étrangement une map de survie que j'avais déjà vu en tout cas on va casser de la terre parce que il va nous en falloir d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils disent up si c'est up pour directement remonter et qu'on a directement laine ça serait totalement débile d'ailleurs ça je pense ou alors si c'est une liste d'objectifs ou des trucs comme ça écoutez on verra bien juste que je me mette ici voilà et que je grimpe pomme 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 survival king voilà qu'il s'appelle il a fait un peu de bouteille hostile mob spawn naturally creeper qui peut détruire les blocs tu deviendras des des items quand tu meurs ta femme va descendre alors une peinture un flower pot une tnt un poire dry un pain un poisson cuit une map une map et une d'eau stone ouah ok donc il va falloir que je récupère tout ça donc c'est parti alors hein allons-y 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 on va aller faire ça donc qui a dit que j'avais pu faire de notre survie non je déconne donc voilà on fait un peu de survie ici donc il va falloir que je craft de quoi faire une map vide donc c'est une map vide bah c'est une redstone avec une redstone au milieu si je me trompe pas il va falloir que je trouve une power dry il va falloir que je trouve une peinture il va falloir que je trouve aussi une tnt non une tnt ça il va falloir que je la craft ça la tnt il va falloir que je la craft le poube je crois que je vais devoir le craft et aussi de toute façon c'est pas trop trop compliqué encore le seul souci que je me dis c'est et si là il n'y a pas de plantes s'il n'y a pas d'art qui tombe le sapling plutôt toujours la peur que j'ai quand je casse mon premier rap sur une map sur vivo puisqu'il n'y en a qu'un seul c'est toujours la peur en fait de de pas avoir de sapling quand on casse l'arbre en fait parce que sinon alors ça veut dire plus d'arbre et ça veut dire qu'on est dans la merde hop donc je casse tout ça voilà comme ça c'est cassé et au moins on récupère des sapling avec voilà et voilà donc on a récupéré des sapling on va hop se faire donc notre bois hop voilà ouais bon tout transformé tac tac je vais directement me faire une pioche au moins elle sera faite que c'est la seule map où je peux détruire des blocs donc autant en profiter à seul endroit où je peux détruire des blocs donc ça se détruit facilement encore j'aurais peut-être dû faire une pelle mais la flemme j'étais quand c'est juste que j'y ai pas pensé bon hop le gravier tu vas t'enlever s'il te plaît merci je te remercie de ta coopération gravier je descends parce que je vais devoir trouver toute façon une mine si j'ai pas de mine je suis dans le caca comme on pourrait dire ça hop mais il ya déjà du charbon là c'est déjà ça de gagner magnifique magnifique ça du charbon hop voilà comme ça j'ai 16 16 cobblestone et ça va permettre de bien m'équiper pour le début de l'aventure pour le début de ça quoi hop une pioche en pierre de préférence cette fois ci ça voilà c'est le seul truc qui m'énerve quoi de la nouvelle version de minecraft c'est que ça bug un petit peu des fois ce truc là et hop on va se faire une pelle parce que voilà c'est ça que je parle on va se faire une pelle allez hop on se fait une hache avec comme ça au moins on est équipé voilà on est équipé de tout ce qu'il faut et je vais bientôt je vais faire un four aussi je récupère juste le charbon qui se trouve là casser de la cobblestone parce que de toute façon je vais qu'en avoir besoin au moins le charbon va nous servir ça c'est cool ça nous fait du beau charbon on va pouvoir avoir de la bouffe cuit il va falloir se dépêcher aussi à réussir donc tout ce qu'il nous demande de faire là c'est quand même assez assez corsé bon pour le pain ça va aller parce qu'il y aura juste à trouver un squelette ou deux enfin deux squelettes de préférence de faire pousser quelques graines et de rapidement les casser quoi ça ça va encore le plus dur je crois que ça va être la TNT la Powered Rye il y a encore quoi euh et la Glowstone peut-être je ne sais pas ça vaudra voir en conclusion de ce que j'aurais ce que je pourrais dropper hop voilà comme ça on a notre four on a nos torches ça on va pouvoir descendre en éclairant ce sera toujours mieux que si on éclaire pas du tout parce que quand on éclaire pas du tout après bah il fait noir et après c'est vous qui risquez de rien voir donc ça ça serait un peu embêtant pour vous ah on commence directement les festivités avec un petit morceau de mineshaft totalement buggy en passant mais un morceau de mineshaft quand même j'espère que c'est pas non 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 la version de la map est en 1.6 donc c'est pas être ça qui a fait euh que ça a buggy voici s'il a fait un mineshaft c'est qu'il y a une raison et ma mère m'appelle donc je reviens deux minutes donc désolé quand les parents appellent faut leur répondre euh pas le choix j'ai pas raison peut-être hop voilà comme ça ils sont morts on va bientôt pouvoir se faire un autre TNT et qu'on pourra donner en fait la TNT je crois que ça allait être assez chaud à faire mais euh je crois pas que ça va être quelque chose d'assez facile à faire en fait pour finir hop je récupère le charbon là au dessus on en aura pas besoin d'énormément du charbon mais je préfère en prendre comme ça au moins on est tranquille par après pour euh savoir faire nos on va dire nos récoltes de minerais et tout je suis curieux de me voir en quelle difficulté en normal ça m'a mis d'accord parce que le jeu règle lui-même là sur la map là donc euh... enfin c'est ce qu'ils ont dit du moins hop je récolte donc le bois parce que j'ai besoin de bois hop 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 comme ça au moins on a du bois en plus c'est qui du bois ta gueule le mec qui parla tout seul hop je récolt là y a encore du fer ? autant autant gagner du fer un petit peu que doit-on du faire on va en avoir besoin puisqu'on va devoir se faire une map et je crois que non il me semble que une anti mape tant que tu l'ouvres pas je crois que c'est sans poudre il n'y a pas besoin de poudre de redstone je crois je ne sais plus j'ai un trou pour l'un petit mot moi je verrai bien quoi je voudrais la capte et il ya un problème ici je crois et un problème de génération de mape normalement c'est pas censé me faire un morceau de mineshaft tout péter comme ça je suis censé avoir un vrai morceau de mineshaft bizarre il n'y a même pas un cop dans ce mineshaft en fait du moins j'en ai pas vu pour le moment c'est étonnant par contre j'entends qu'il ya des araignées dans le coin et ça s'apprécie pas trop en tout cas on commence à avoir pas mal de faire on commence ça ça augmente petit à petit qu'on est à 13 sphères 14 sphères 15 sphères voilà on a 15 sphères pour le moment c'est déjà ça de gagner ouais il ya un problème je crois dans le mineshaft en fait parce que à moins que ce soit un manche à petit se coupe à chaque fois d'ailleurs j'aurai les araignées mais je vois pas où ce qu'elles peuvent être en fait petit ce goût de question je crois que j'ai trouvé en fait ok en tout cas j'ai trouvé un squelette qui va dropper un arc hop 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 j'ai jeté tous mes blocs de bois j'ai aussi genre de hill creeper j'ai voulu vite échapper mais bon j'ai jeté tous mes blocs de bois voilà t'es mort je veux juste me faire du col s'il vous plaît merci aïe 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 je vous jure c'est creeper quoi vous croyez qu'ils viennent pas sur vous et après quand vous retournez là coucou ça fait nous fait coucou et après on explose avec eux ah ouais d'accord il n'avait voilà toi t'es mort je viens tout éclairé comme ça au moins je veux dire j'aurais pas le souci que je viens d'avoir tantôt avec le creeper ce que je veux pas le rique je veux pas le récupérer ce problème surtout là si je l'ai le problème je meurs en deux cas on a de la bonne la bonne mythe la bonne mille plutôt la bonne mille ce qui veut dire qu'il vient de péter totalement cet endroit si bon ok cool l'eau elle coule là dedans ça m'arrange hop j'ai du bas j'ai du sable à récolter là devant mes yeux donc autant le prendre voilà au moins cela s'est fait ceci dit pas convaincu par ce truc là c'est ça c'est un match à vide en fait que j'ai trouvé moi c'est un match qui est totalement vite et dépourvu de vie je veux dire regardez moi ça c'est mort comme mine shaft même pas il n'y a même pas un monstre et quoi et en dessous il ya plus rien vous allez me dire il y a plus rien en dessous d'accord 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 sachant que je veux un truc totalement paumé en passant je crois que je vais être emmerdé en deux cas il va falloir que je m'équipe de tous les trucs possibles normalement voilà je suis descendu d'où en fait moi ? je suis descendu de là quelque part ? oui là parce qu'en plus je dis là il y a une suite en haut je suis déjà passé en plus par là il n'y a plus rien je suis persuadé que à cet endroit à l'endroit où il y avait le morceau de mine shaft avec de la terre enfin où il y a beaucoup de briques qui cassent les trucs là je sais pas pourquoi mais je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose normalement là et qu'il y a un problème de génération de terrain par contre comment on remonte ? par contre comment on remonte ? enfin comment on redescend plutôt ? par là je ne sais plus je ne sais plus rien voilà voilà d'accord donc je me suis totalement paumé dans le mine shaft je ne sais plus où est-ce que je dois aller et d'où je viens ? écoute c'est par là c'est ça ? ouais on va faire un truc on va creuser en ligne droite et on verra bien si on tombe sur quelque chose si je tombe sur quelque chose je tombe sur quelque chose si je tombe sur rien je tombe sur rien hop au moins j'aurais essayé d'accord je tombe sur l'océan sous l'océan sous l'océan sous l'océan sous l'océan bébé c'est normal c'est passé tout le monde ça vit sous l'océan euh ouais mais non il faudrait que je remonte et que je commence à peut-être que je commence à m'équiper aussi hein d'ailleurs je pense que je vais arrêter la vidéo là donc euh j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et bien évidemment à plus tard et à plus tard donc allez à plus tout le monde et